Pour sa part, le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a reçu tour à tour en audience le directeur général du groupe de téléphonie mobile RTL Gabon, ainsi que le nouveau conseiller, un invité du groupe Shell Gabon, spécialisé dans la notation financière des questions de télécommunication, mais également les questions économiques étaient au menu de ces audiences. Le point avec Claudette, Auré Richon et Olivier Antonio. Nommé aux mêmes fonctions pour la deuxième fois dans notre pays, après son premier passage de 2008 à 2010, le nouveau directeur général de RTL Gabon, Alain Kacha, est venu présenter ses civilités au Premier ministre, professeur Daniel Onaondo. Nous avons discuté des sujets d'intérêt dans le secteur de télécom. Notre plan d'expansion pour la 3G, pour la 4G au Gabon et aussi l'accompagnement et les perspectives pour RTL de mettre le Gabon en orbite par rapport aux technologies de l'information ici sur la planète. Le chef du gouvernement a ensuite échangé avec le président directeur général d'une agence de notation financière, invité à Libreville par le groupe Shell Gabon, pour une série de conférences et dans le cadre de ses activités annuelles. Nous avons parlé de la notation financière, qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, vu les interventions de Standard & Poor's Moody's, sur la note du Gabon. Nous sommes dans une optique de démocratiser cet outil qui paraît, si vous voulez, sophistiqué et est venu d'ailleurs. Et l'idée aussi, c'était d'expliquer ce qui constituait justement les éléments de ce changement de notes. Et nous avons parlé également de justement faire la promotion de la notation financière dans les écoles, dans les universités, pour les futurs dirigeants des différents pays africains, et de l'importance que revêt la notation financière pour le développement de nos économies. La notation financière, c'est ce processus-là par lequel une agence va établir ce qu'on appelle la qualité de crédit d'une entité notée. Donc la qualité de crédit étant sa capacité et sa volonté de faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Notons que cet échange de portée économique, nationale et internationale, a permis au Premier ministre, Onaondo, de réitérer l'adhésion de notre pays à tous les outils de démocratie et de bonne gouvernance.